... A la base c'est une histoire d'amitié qui lie à Bidin Diohari et moi puisque ça fait 5 ans qu'on est amis et donc on a mis en place, au-delà de notre amitié, des projets humanitaires, des projets de solidarité donc on a commencé au tout début à donner des fournitures à des écoles voilà, des fournitures scolaires ensuite on a enregistré un album ensemble qui s'appelait Tohan au pays des hommes intègres qui a permis de reconstruire une école voilà, l'école que vous voyez d'ailleurs en photo on ne voulait pas s'arrêter là au niveau de nos projets et on a décidé de monter ce centre, c'est-à-dire un centre culturel qui est à la fois un endroit où il peut y avoir des concerts, des représentations de slams, de théâtre, de musique et aussi un centre qui permet aux jeunes 16 à 25 ans qui ont pour passion l'art, de se développer, de devenir professionnels on a axé ce centre sur 4 disciplines qui sont la musique, l'audiovisuel, le théâtre et la danse l'histoire de ce projet des ateliers Tamaé c'est un peu comme son nom le dit Espoir Tamaé, ça veut dire espoir Anthony Blanc qui est le coordonnateur de l'Utopie France et moi on a commencé à réfléchir ensemble sur le projet Olivier Ruiz étant la grande soeur d'Anthony et aussi ma soeur à moi on a dit voilà, la famille va prendre plus de volume on a essayé de commencer à réunir un certain nombre de publics autour du projet et Vivendi a cru en notre rêve parce que notre rêve n'était pas un rêve individuel c'était un rêve à plusieurs L'objectif c'est vraiment de donner la chance à des jeunes burkinabés de faire ce qu'ils aiment de pouvoir vraiment s'exprimer par leur talent On a fait le casting, on a retenu quelques-uns donc j'ai eu la chance d'être dedans ça m'a apporté beaucoup de choses parce que je pense que ça a été ma première fois dans le domaine artistique musical d'avoir vraiment une formation de qualité et à partir de là aussi j'ai rencontré pas mal de gens dans le domaine artistique que j'ai eu l'occasion de travailler avec donc vraiment franchement je suis très content d'avoir participé à cette formation je remercie vraiment tous ceux qui ont travaillé pour mettre ça à mieux je pense que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de vie qu'il faut soutenir